L'élui, n'eshmat, rut b'a testé rochanna, zikrona le bracha. L'élui, n'eshmat, rut b'a testé rochanna, zikrona le bracha. L'élui, n'eshmat, rut b'a testé rochanna, zikrona le bracha. Ils se posent des questions et quand quelqu'un dit, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça, en fin de compte, dit Rashi, ils vont arriver au même résultat. La même alakha qui va être étudiée en Israël va être étudiée en Babylone. Mais la différence est l'approche. Il faut savoir que dans la vie, tout s'approche vers les autres. Tu peux arriver au même résultat, mais l'approche va faire que les résultats vont être un peu différents l'un de l'autre. C'est la même chose comme les enfants. Quand on prend les enfants et l'enfant, il commence à courir à la maison, il commence à crier. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut le crier. Et arrête-toi, tu fais beaucoup de problèmes, tu fais beaucoup de mal, rentre dans ta chambre, arrête avec ces bêtises. Oui, il va arrêter. Mais de toute part, je peux prendre le même enfant et lui dire, hey tzadik, pourquoi tu fais ça ? Toi, tu es tzadik, c'est pas pour toi. Toi, tu devrais s'asseoir gentiment et jouer. Il va arrêter aussi. La différence est grande. Dans le premier approche qui est dur, il va arrêter, mais il va être mécontent. Tandis que dans la deuxième approche, il va essayer de ne pas vous faire la même chose la prochaine fois. La même chose, l'alakha peut s'étudier de deux manières. Elle peut s'étudier d'une manière dure, un envers l'autre. Elle peut s'étudier avec une manière plaisante, avec une manière de beaucoup. De derecherez, en écoutant l'autre. Et c'est pour ça que l'alakha dit, pourquoi l'alakha est comme Bet Hillel ? Quand Bet Shammah et Bet Hillel argumentaient, Bet Shammah était dur. Leur argument était dur. Et Bet Hillel, ils étaient très calmes. Et quand ils étudiaient Bet Hillel, ils disaient toujours, Shammah dit ainsi. Et là, après, ils disaient, mais nous, nous pensons que l'alakha est ainsi. L'alakha dit, parce qu'ils étaient confortables. Parce qu'ils étaient plus calmes, l'alakha a été décrété sur terre comme Bet Hillel. L'alakha dit, là-bas, quand l'alakha va venir, oui, l'alakha va être comme Bet Shammah. Pourquoi ? Parce que là, le monde pourra supporter ce qu'on appelle la rigueur, le dîn. Et tout le monde sera bien conduit. Donc, le dîn ne d'enrangera pas. Mais dans ce monde maintenant qu'on a besoin de beaucoup de hesed, alors dans ce cas, l'alakha est comme Bet Hillel. Alors, pour nous dire que quand tu dis quelque chose, il faut savoir comment dire. C'est la même chose. Tu as des employés. Tu peux lui crier, hé, tu as mal fait ton travail. Hé, ce n'est pas comme ça. Et pourquoi tu l'as envoyé là-bas ? Et pourquoi tu as fait cela ? Pourquoi tu as dit cela ? Oui, c'est une manière. Mais chaque matin, quand il va rentrer au travail, il n'aura pas envie de rentrer. Mais d'autre part, tu peux lui dire, il ne fallait pas faire comme ça. Ce n'est pas exactement comme ça. Viens, je t'apprends. Viens voir. Regarde pourquoi il ne faut pas faire comme ça. Et là, tu lui enseignes, alors il va avoir ce plaisir de venir et il va avoir ce plaisir de te faire plaisir. Alors, il faut savoir, dans la vie, tout dépend de l'approche. Même dans la Torah, quand tu apprends la Torah, ça dépend de quelle approche tu prends. Tu peux dire, ah, c'est ce qui t'a dit l'autre rabbin, ne vois rien, ce n'est pas comme ça, je vais te montrer. Non, tu peux dire, peut-être il a raison, oui. Il y a 70 facettes à la Torah. Mais viens, je te montrerai si tu penses que moi, je suis ton rabbin. Si tu penses que tu suis mes règles. Voilà comment il faut se conduire. Alors, l'approche est très importante dans la vie. Et le navi continue là-bas, dans le verset 5 et 4. Et Hachem lui dit dans la prophétie, Et voilà deux olives sur le Yitzhar. Que veut dire Yitzhar ? Yitzhar veut dire de l'huile d'olive. Comme on dit dans le Créat Shema chaque jour, Alors, dans la prophétie, le prophète Zechariah, Il voit de l'huile d'olive et il voit deux olives. Alors, c'est quoi la traduction de cela ? Voici, on lui montre les étudiants de la Torah en Ere d'Israël qui sont confortables l'un avec l'autre. Et la manière qu'ils étudient ensemble, comme l'huile d'olive qui est lisse, qui est bien. C'est le meilleur livre pour allumer les bougies de Shabbat parce qu'il ne faut pas beaucoup d'étincelles. Et voilà qu'ils sont lisses, ils sont bien un avec l'autre. Mais d'autre part, le Talmudé Khamim, les érudits et les étudiants de Babel, ils sont comme des olives. Les olives, ils sont amères. Les olives, il faut les presser pour qu'ils donnent de l'olive. Alors, même chose, ils se pressent un sur l'autre. Ils sont amers un avec l'autre. À la fin, ils vont donner de l'huile, mais d'une manière non confortable. Alors, pour dire à Botaï, c'est très important. La leçon d'aujourd'hui, l'approche vers les autres, que ce soit vos enfants, que ce soit vos amis, et que ce soit vos employés. Toujours employer la meilleure manière qui est plaisante et est lisse comme l'huile d'olive. Ba'ou khadounen l'eolam. Amen v'amen.